Bonjour à tous, je vous présente mon installation Sunberry Chauffage Simple. Pour commencer, voici les trois panneaux que j'ai fabriqués en suivant la méthode Sunberry. Ils sont posés sur le toit terrasse non accessible qui est au-dessus de mon appartement. J'ai fabriqué un support en bois qui est lesté et qui est incliné à 45 degrés. Les panneaux collectent l'énergie solaire en chauffant l'eau qui circule à l'intérieur. On peut voir l'entrée en bas avec le capteur de température et la sortie qui est en haut, tout là-bas, également avec son capteur de température. L'eau qui circule dans mes panneaux provient d'un réservoir d'eau chaude qui est située dans un local sous mon appartement. Elle passe dans des tuyaux isolés, dans une goulotte qui est installée sur la façade. Nous voyons maintenant le réservoir d'eau chaude qui stocke l'énergie. Il s'agit d'un ancien cumulus que j'ai retourné. On peut voir un débitmètre ici qui est relié à la pompe solaire qui est immergée dans le réservoir. L'eau chaude est ensuite envoyée dans mes radiateurs à l'aide d'une seconde pompe directement par ces tuyaux. Et pour terminer, on peut voir ici mon Raspberry ainsi que les relais qui sont dans ce boîtier et qui permettent de contrôler l'installation, les sondes de température, le débitmètre et les deux pompes immergées. Nous voyons ici en direct les températures d'entrée et de sortie des panneaux solaires. Donc on voit qu'il y a une différence de 6 degrés entre l'entrée et la sortie des panneaux solaires. Et la température de réserve correspond à la température actuelle du réservoir d'eau chaude. Un peu plus bas sur l'application Sunberry, on peut consulter en direct la puissance générée par les panneaux solaires. Donc actuellement presque 2000 watts avec un beau soleil à l'extérieur. On peut enfin voir sur l'application Sunberry la production cumulée. Donc les jours de grand soleil, je produis entre 9 et 10 kWh et les jours un petit peu brumeux, entre 1 et 3 ou 4 kWh. Sachant que j'ai fait mon installation, je l'ai terminé il y a un peu moins d'une semaine. J'ai produit en tout en moins d'une semaine l'équivalent de 43 kWh d'eau chaude. J'ai profité de l'agrandissement de mon appartement pour installer 3 radiateurs d'occasion. Celui-là c'est le plus grand, il y en a 2 plus petits dans les chambres. Ces radiateurs sont directement mis en chauffe par une pompe secondaire qui est immergée dans la réserve d'eau chaude solaire qui est sous mon appartement. Et je peux ainsi déclencher le chauffage quand je le souhaite, en fin de journée, quand les températures redescendent un petit peu par exemple. Il est également possible via la méthode de chauffage simple de Sunberry de n'utiliser que la pompe solaire et de brancher les radiateurs en série derrière les panneaux solaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !